... ... ... ... ... Nous sommes maintenant quatre minutes et nous discuterons pour la création d'unnovation de l'entrepreneuriat de la mobilisation des retours et de l'enfortement des retours du milieu. Il n'y a pas de développement en Afrique. Il reste encore à faire de bons choix, d'une meilleure corrélation, d'une meilleure corrélation. S'il y a un domaine que le numérique bouleverse, c'est bien la création d'entreprises. Les nouveaux outils apportent une nouvelle façon d'entreprendre plus légère, plus coopérative, plus ouverte sur le monde du plus créatif, autant dans les produits proposés que dans l'organisation Afrique. Je lance M. le Président de la République. Le numérique ne se contente pas de stimuler les nouveaux business. Il fait aussi évoluer des modes d'entrepreneuriat. Ainsi, le rôle central des startups dans l'économie numérique appelle l'analyse de leurs dispositifs de création, de financement et d'intégration à notre environnement. Le numérique est encore un domaine émergeant en pleine effervescence. Il est vital de pénétrer les nouveaux marchés qui se développent, afin de constituer des bases solides. Il est également essentiel de permettre des collaborations impériennes en adaptant les droits sur la propriété intellectuelle. Le numérique constitue un véritable réservoir de croissance. De nombreux champs restent ouverts, notamment dans le domaine de la robotique et de l'Internet et des objets. Mesdames et Messieurs, nous devons pouvoir donner aux futurs entrepreneurs une visibilité stratégique pour accroître leur capacité à innover, investir et exporter sur le marché qui, demain, bénéficiera d'une forte croissance. Un entrepreneur, c'est un individu qui a le courage de concrétiser ses rêves, de minimiser les risques, d'utiliser son plein potentiel de créativité pour innover. C'est une personne qui passe à l'action. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit les possibilités et les solutions là où les gens voient des problèmes. Et qui sait ensuite saisir ses opportunités et initier des changements pour le mieux. Les entreprises durables devraient innover, adopter des technologies appropriées, favorables à l'environnement, développer des compétences et des ressources humaines et accroître la productivité pour demeurer compétitive sur les marchés nationaux et internationaux. C'est parce que, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il appartient au gouvernement de créer l'environnement propice et mettre en place les infrastructures de base. Les performances enregistrées ces dernières années en République technique doivent nous permettre de tirer profit, développer des applications et proposer des solutions pour reprendre aux besoins de nos populations. Le document de politique et de stratégie nationale de développement des technologies de l'information et de la communication 2016-2020 fixe la vision, les objectifs et les droits pliés. La promotion de la gouvernance pour un cadre légal et réglementaire transparent. La promotion de la collectivité et des services de télécommunication pour réduire le fossé numérique et la promotion de l'inclusion. Les TIC pour le développement, les TIC pour le développement, les TIC pour les différents secteurs économiques accélérés à croissance. Le développement de l'écosystème de TIC facilite et accélère les cycles de production, de transformation, de distribution. L'usage des nouveaux outils permet de créer une nouvelle forme d'économie et d'ajouter de la valeur. Il permet également de rapprocher des citoyens à travers les réseaux sociaux et autres plateformes. Ces plateformes doivent être utilisées avec responsabilité pour éviter de tomber dans les travers sociaux ou être en conflit avec la loi. C'est dans la pratique que je salue ici, à présence, de cet événement, des partenaires du milieu international de télécommunication, de l'SMT de Dakar, de Smart Africa, du SMSI, entendez, sommet mondial sur la société de l'information, de Facebook, Made in Roi, et des participants venus de pays tels que la France, le Sénégal, le Mali, et le Rwanda, qu'ils en soient remerciés pour leur confiance et leur amitié envers la République de Guinée. Je l'asse, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, fondateurs d'Alibaba, M. Jacques Ma, riche de la Chine, disait que si en présence des bananes et de l'argent à un singe, le singe choisira les bananes parce qu'il ne sait pas qu'avec de l'argent qu'on peut acheter pour que le banane. Si on présente un emploi ou des opportunités à nos citoyens, beaucoup parmi nous choisiront l'emploi parce qu'ils ne savent pas que les affaires peuvent apporter beaucoup plus d'argent que l'emploi. Cette affirmation constitue un défi pour nous, gouvernants, pour vous, entrepreneurs, du secteur public et du secteur privé. C'est un défi qui nous interpelle pour changer de paradigme, changer d'autres façons de faire et de voir et du autre. Dans le cadre de la préparation de cette semaine, un concours national a été évalué pour finalement les meilleures applications et meilleures solutions pour les communautés locales. À travers tous candidats et tous les derniers territoires à l'arrivée à l'arrivée, un défi à procéder à la présélection de 18. Au cours des quatre journées, les 18 compétences pour qu'on puisse avoir des honoraires qui bénéficieront de plus qui vont entre autres et voyager des outils immagériels et des ressources de leur permettant de la part de la vie. La Guinée est pleine de talent, d'incadrement de confidence et de visibilité. Cette semaine vient apporter une solution pour ce que nous avons. Je vous remercie pour votre élaboration.